Musique Bonsoir, soyez les bienvenus, on est très content de vous accueillir sur France 2 comme tous les jours de votre vie. Nos amis les petits lapins sont là, et oui c'est Pâques, regardez, les cloches sont passées. On se doit douter d'un truc, nous on n'était pas sûr. Noël, la poussin, non c'est Pâques, regardez. Vous faites pas les choses à moitié, ça rigole pas. Des vrais oeufs, Sidonie ! Très joli réflexe, vous avez des oeufs qui sont frais, vous avez, ce sont des poussins qui sont évidemment des faux. Nous sommes avec notre champion Charles, bonsoir Charles. Bonsoir. Deux victoires pour Charles, 3200 euros. Charles, les gardiens de nuit. Là ça veut dire que vous aviez fait votre nuit la nuit dernière, et puis maintenant vous êtes sur le plateau, puis vous allez refaire votre nuit là ? Non, j'ai pris des congés pour l'émission. Ah, d'accord. Vous êtes dans une entreprise, un hôtel ? Une entreprise. Une entreprise. Vous envoyez de drôles de choses la nuit, ou c'est plutôt calme ? Non, c'est plutôt calme. Plus calme qu'ici ? Plus calme qu'ici, oui. C'est ça. Face à vous, Charles, on vous présente Yann. Bonsoir, soyez bienvenue chez nous. Bonsoir. Vous avez 21 ans, vous êtes à la recherche de votre premier poste de community manager. C'est ça. Vous habitez près de Bergerac, en Dordogne, où exactement ? À Camp Segrès. Camp Segrès. Vous êtes passionné de géo et de sport aussi, en sport, vous faites quoi plutôt ? Plutôt NBA, j'aime bien. NBA ? D'accord. Et vous en pratiquez, vous, du sport ? Oui, un peu de basket. J'ai lu trampoline. Et après, j'aime bien le trampoline. J'aime beaucoup. C'est vrai ? J'en ai fait pendant une année, je me suis pas mal mis. Mais à l'espoir comme sport sur un trampoline, on fait des figures, c'est ça ? Des saltos, essentiellement. Des acrobaties, des saltos. Ça, c'est ce que je préfère, oui. Et vous êtes un grand fan, vous savez, de ce jeu-là, avec ce cube ? Oui. En combien de secondes vous arrivez à le faire complètement, votre cube ? 42 secondes, mon record. Combien ? 42 secondes. Oh, bravo. Oh, on vous offre des chocolats, évidemment. Jeff de Bruges a pensé à tous les gourmands et à le plaisir de vous offrir pour Pâques un assortiment de chocolats aussi mignons que sa vie. N'hésitez pas à prendre des œufs, mes amis chéries. D'accord. Miselle Armel et Manu, qui sont évidemment auprès de Charles. Et pour jouer avec vous, Yann, on a choisi une jolie petite poule. Oui. Qui s'appelle Vitari. Et un adorable coq, Jérémy Crédville. Bon, écoutez, je vais arrêter de dépeuter mon loge. Je vais m'occuper pendant que vous faites l'alphabet à thème. Vous êtes fort aimable. Place à la manche. La manche en, mon chère Yann, votre thème est sa cloche. Eh oui, la cloche, les cloches, parce que les cloches de Pâques. Ah oui. Comprenez le truc ? Bien sûr. Ah oui, bah oui. Eh oui, c'est le lundi de Pâques, alors évidemment. Top, c'est parti. Avec le A. Au foot ou au rugby, il lève son drapeau dès qu'il voit un truc qui cloche. Yann, avec le A. L'arbitre de touche. Oui. Isabelle, le B, le fondeur, le coule pour fabriquer sa cloche. Bronze. Oui. Le C, à Pâques, elle peut démarrer quand les cloches se mettent à sonner. La chasse aux oeufs. Oui. Pas facile à dire, mais vous l'avez bien dit. Le D, un des inconnus portant le nom d'une grosse cloche. Didier Bourdon. Oui. Isabelle, le E, cérémonie qui sonne le gla gla en hiver. Le Létron. Oh non, écoutez. En l'enterrement. Est-ce qu'elle était dans le bronze avant ? Oui, en l'enterrement. Le F, Yann. Peter Pan fait teinter son petit cœur de fée. Peter Pan. Isabelle. Il a fait clochette, quoi. Oui, il a fait clochette. Mais oui, écoutez, le H, vous êtes mou, hein. Ah oui, on est mou. Allez, on se réveille. Il a dit, sonnez les cloches à quelqu'un. Autrement dit, sonnez les cloches. Ouspiller. Oui. Yann, le I, quand ça cloche dans le scénario. Incohérent. Merci. Bonne petite. Yann, le J, sauter à cloche-pied de la terre au ciel. Le jeu de la marrène. Jouer à la marrène. Voilà. Isabelle, le L, fromage normand qu'on préfère laisser sous cloche. Le L, 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 le L. Non plus, Yann. Non, je ne l'ai pas. Nivago. Nivaro. Nivaro. Ah, j'étais presque. Ah, y a, y a, y a, j'étais presque. Mais deux jours après. On peut se le regarder quand même pour vous le remettre dans la rétine. Fromage fermenté à pâte molle à croûte lavée de forme circulaire qui est une odeur plutôt assez... Ça sent fort. On sait qu'il est là, quoi. Voilà, il faut le dire. Ça sent fort. Et d'ailleurs, du nom d'une ancienne commune française située dans le département du Calvados en Normandie. On continue, il nous reste 5 secondes. Yann, pour vous, s'il reste une vis après l'avoir montée, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Isabelle. Le manuel. Moulin avant. Moulin avant. Ah, un moulin avant, ça marchait, hein. C'est rare qu'on monte un moulin avant, quand même. Si on a beaucoup, chacun ne s'est pas sûr. Quoique que vous êtes très bricoleur, vous, j'ai remarqué. Moi, j'adore ça. Un moulin avant, ça ne vous ferait pas peur. Deux. Deux moulins avant. Ben oui, madame. Qu'est-ce qui s'est passé entre deux ? Je ne comprends rien, cette séquence. Moi non plus. Yann, 9 bonnes réponses. On va dire que c'est un score un peu moyen. Charles, votre thème est sa cocotte. Sa cocotte. Je lance le chronomètre. Allez-y. C'est parti. Avec le A, matière de cocotte en pleine période pascale. Pascal, Charles. Non ? Armel. Manu. C'est pas mal. Au cocool. Au chocolat. C'était pas bon. Matière de cocotte en pleine période pascale au chocolat. Ah oui. Charles, pour vous maintenant le B. Elle cocotte souvent tout en offrant une lumière tamisée. Oui, bougie parfumée. Non. Oui, vous m'avez dit bougie. Oui, j'avais compris bouillie. Oui, mais là, on perd des dents. C'est rare. Armel, le C, c'est dit. Sa cocotte met dans la bouche de jacouille. Sa... Accent aigu, des vrais trous à rats qui puent de la bouche. Égout. Oui. Le F, Armel, c'est du sang bon au sens noble. Fragrance. Oui. Le G, rendez-vous satirique où les Français étaient les fromages qui puent. Euh, les go... Non. Les fromages qui puent. Charles. Beaucoup trop long, ce règle-là. Rendez-vous satirique. De l'œuf. Les guignotes de l'info. Ah oui, mais trop de mots. Les fromages qui puent. Mais maintenant qu'on a la réponse. Oui, Sylvester Stallone. Les fromages qui puent. Allez, on reprend avec le H maintenant. Celle du chacal ne sent pas la rose, Charles. Alène. Oui. Le L, véritable poule mouillée, Armel, qui a toujours les cocottes. Euh, les chocottes. Oui, oi, oi, oi. L'âche, l'âche, l'âche. Oui, très bien. Le M, une vieille cocotte pour cuire la poule au peau. Oui, Manu. Charles, le N. Son odeur chasse des mitterrandes. La Staline. Ah, vous étiez à ça. On a le point, putain. Elle avait un joli nom en mon guide. Ok. C'est navrant. Moi, je dirais même lamentable. Ouais, mais tu vois, les gens chez eux jouent mieux que nous. Du coup, ils sont heureux. C'est vrai. Mais ça, ça fait un moment qu'ils jouent mieux que nous. Oui, ça fait. Là, vu ce qu'on a fait, il y a même des gens qui ne nous regardent pas. Ils jouent mieux que nous. Fin de la manche. Vous l'aurez compris, avec 8 bonnes réponses pour Charles. Mais 9 pour Yann. Le premier point est à Yann. Et tout de suite, on file en manche deux. Ah, on va jouer avec la première lettre. Je vous donne une lettre et tous les mots à trouver doivent commencer par cette première lettre. À chaque fois, je vous donnerai un thème. Par exemple, si je vous dis un pays qui commence par A. Des pays qui commencent par A. Vous me répondez. L'Allemagne. Azerbaïda. Ah, bien. On commence avec vous, Charles. On va tous jouer avec la lettre V. Charles, vous êtes prêts ? Prêts. Top, c'est parti. Une couleur, Charles. Vert. Oui, Armel, ça se danse. Valf. Oui, Manu, une ville française. Valentienne. Oui, Charles, un mammifère. Vison. Très bien. Armel, un mot qui finit par V. Vulve. Très bien. Manu, on en boit. Du vin. Oui, Charles, prénom masculin. Victor. Oui, Armel, nombre supérieur à 20. 21. Oui, Manu, synonyme de rapide. Vif. Oui, Charles, personnage de la mythologie. Vénus. Bravo. Armel, on joue avec. Vulve. Un joueur. On joue avec. Un variateur de dynamo pour une voiture électrique. Non, Charles, on joue avec. Quelque chose qui existe. Violon. Bravo. Armel, titre de film. Un titre de film qui commence par V. Vous, vous, Manu. Veracruz, c'est pas un film ? Je sais pas. Very Bad Trip. Oui. Excellent. Douze bonnes réponses. Pour Charles, Manu et Armel. Douze bonnes réponses à égaler ou à battre. Alors, on me dit aussi dans l'oreillette que c'est un film, Veracruz. Et alors ? Mais on a pris Very Bad Trip parce que j'avais un doute. J'avoue, j'avais un doute. Je suis allé totalement au pif. Olivier, il est bon au chocolat ? Ok. J'ai quasiment fini l'œuf. Est-ce que quelqu'un pourrait prévenir Olivier que les missos ont commencé ? Et qu'elle n'est pas terminée. Yann, on commence avec vous. On joue toujours avec la lettre V. Premier thème, top. Un métier. Oui, Vigneron. Oui. Jérémy, un sport sans ballon. Le volet sans ballon. Non. Oui. Le vélo. Yann, non. Vélo, vélo. Oui, bravo. Jérémy. Oui. Prénom féminin. Valérie sans ballon. Oui. Yann, une onobatopée. Vroom. Oui. Isabelle, une matière de vêtements. Du vinyle. Bravo. Jérémy, un état des Etats-Unis. Vince Concey. Non, avec un V. Ouais. Pas un W. Yann. Il y en a deux. Ça va. Isabelle, un état... Virginie. Oui. Jérémy, ça sort de la bouche des enfants. Vérité. Oui. Yann, un mot qui commence par vac. Vacances. Oui. Isabelle, il y a des gens dedans. Une voiture. Oui. Jérémy, un adverbe. Vraiment. Oui. Seulement dix bonnes réponses. Je suis étonnée. Je vous aurais donné plus. Dix bonnes réponses pour Yann. Douze bonnes réponses pour Charles. Les deux points seulement. Je reviens comme notre champion. Yann, pour l'instant, vous avez un point. Notre champion, on a deux. Là, c'est la main au froid. Montrez. Ah non, pas montrez. Montrez pas. Je suis bien puni d'être gourmand. Alors, nous allons parler. Jouer avec les moumister. On peut boire un petit peu. C'est-à-dire que j'ai tellement de chocolat dans la bouche. Roppe d'eau. Il faut boire un peu quand même. Il faut boire de l'eau, là. Un petit peu de mouche. Il faut que je rince les ratiches. Il y a que dans cette émission qu'on peut faire des choses comme ça. Moumister, disais-je. Attention, vous le savez, pour ces mots mystères à chaque fois. Un mot à trouver lié à tous les mots que je vais vous proposer. D'accord. Commençons. Avec métro. Ah oui. Peinture. Essai. Plain. Coll. Chanson. Digestif. Cathodique. Oui, pour les rouges. Pour les bleus. Le tube, me dites-vous, eh bien oui, en effet, Jérémy. Tu l'as vu, hein ? C'est tube. Bravo. Métro. Parce qu'en anglais, c'est tube. Un tube de peinture, ça c'était pour peinture. Essai, un tube à essai. À plein tube. Plein tube. C'est pour ça qu'il y avait plein. Ça veut dire à pleine puissance. Coll. Évidemment, c'est un tube de colle. Chanson. Un tube, c'est une chanson à succès. On avait digestif. C'est le tube digestif, bien sûr. cathodique, le tube cathodique, anciennement utilisé pour les télévisions. À votre époque, donc. Voilà. C'est pas faux. Peu de gens s'en souviennent encore. Nouveau mot mystère. Normal. Vieille. Vie. Musique. Fête. Maître. Buissonnière. Oui, pour les rouges. École. École, non. École. École. École, oui, Charles. En effet, c'est école. Normal, parce que l'école normale. Appelé aussi ENS. Vous l'avez, mais vous l'avez aussi. Vous l'avez aussi. Parce que vieille, être de la vieille école. Vie, l'école de la vie. Musique. École de musique. Fête, la fête de l'école. Maître, le maître d'école. On peut dire n'importe quel mot avec école, en fait. Buissonnière. Mur, le mur de l'école. Lunettes, les lunettes de l'école. C'est vrai, c'est le crayon de l'école. Excusez-moi, buissonnière, ça ne marche pas avec supermarché. Oui, non, mais je dis qu'école marche avec tout. Oeuf, oeuf d'école, bouteille de l'école. Voilà. Il y a tout dans ce déco. Tu décolles. Oui. Tu décolles, bravo. Ça m'a été une bonne batterie. Oui, tu peux. Moi, j'ai trouvé ça futile. On est à une bonne réponse de part et d'autre. Nouveau mobistère maintenant. On a fond, FONB. FOND école. Matelas. Cinéma. Mètre. Parachute. Oui. Toile de matelas. Toile, c'est pas mal. Toile, en effet. Ah, bien. Le fond. C'est la toile de fond. Un décor. Matelas, la toile à matelas. Cinéma. Allez au cinéma. Sur une toile. Qui se fait une toile. Toile de maître pour maître. On avait parachute parce que toile de parachute. Eh oui. Dernier, peut-être pour l'égalité. Pour la vache. Pour peu que les bleus, évidemment, se réveillent. C'est une inspiration. Soit touché par le roi de la grâce. Oui. On ne sait jamais. On est avec le sale maintenant. S-A-2-L-E. Point. P-O-I-N-T. Cours. Vert. V-E-2-R-E. Plan. Jeté. On a gouttes. On a pluie. Oui, pour les bleus. C'est eau. Plan d'eau. Gouttes d'eau. C'est eau. C'est eau. Ça marche un peu avec tout eau, vous ne trouvez pas ? Je trouve. Alors, elle est où, la grâce ? Elle est où, la grâce ? Elle est où, la grâce ? Elle est là. Voilà. Oui, c'est ça. On aurait posé dire ça. Elle n'est pas trop parlable. Vous vous êtes merveilleusement gracieuse, quoi qu'il advire. Je suis tombée dedans. Non, elle est grâce. Je veux dire, elle est grâce. Non, vous ne me direz pas ça. Elle est grâce, Kelly. Mais en version brune. Bon. Salle, c'était la salle d'eau. Point, c'est le point d'eau. Il y avait cours, c'est O-U-R-S. C'est le cours d'eau. Vert, le verre d'eau. Plan, c'est le plan d'eau. Jeter. Jeter d'eau. Jeter à l'eau. Mais non, je taire à l'eau. J'aime bien vous imiter. La goutte. La goutte d'eau. La fameuse goutte d'eau. Et alors, la pluie, c'est plus étonnant. L'eau de la pluie. C'est l'eau de pluie. L'eau de pluie. L'eau de pluie. L'eau de pluie. L'eau de l'eau de pluie. Pas évident. Fin de cette manche. Vous êtes donc tous les deux en possession de trois nouveaux points. Total, maintenant. Pour ce qui est de Yann. Quatre points. Cinq points pour ça. Et tout de suite, c'est la manche quatre. On va moins faire les malins. Parce qu'on va jouer à la remplaçante. Il faut trouver un mot à partir d'une anagramme et d'une définition. À chaque fois, le mot trouvé devient l'anagramme du mot suivant. À l'exception d'une lettre qui change. Sinon, c'est un petit peu moins amusant. On joue les uns après les autres. Yann, voici votre anagramme. Mais voici la première définition. Lanterne pour déco de jardin. Isabelle. Jérémy. Lampion. Oui. Yann. J'enlève un N, j'ajoute un Y. Salle de spectacle mythique à Paris. Olympia. Oui. Isabelle. J'enlève un Y, j'ajoute un L. Tel un grossier personnage. Malotru. Impoli. Malpoli. Malpoli, bravo. Isabelle. Oui. J'enlève un L, j'ajoute un P. Ville où les haricots sont très cocos. Ville où les haricots sont très cocos. Très cocos. Très cocos. Jérémy. Yann. Je ne voulais pas ça. C'est Paimpol dans les Côtes d'Armoire. Paimpol. Les cocos de Paimpol. Non. Pas du tout. Yann, on repart avec vous. Top. J'enlève un L, j'ajoute un R. Tyrannisa. Acabla d'autorité. Tyrannisa. Acabla d'autorité. Yann. Isabelle peut-être. Jérémy. Alors ça finit par A. Ra. Oprima. Oprima. Ça finit par A. Oui. Vous aviez ça, c'est vrai. Yann, on repart avec vous. J'enlève un P, j'ajoute un X. C'est l'étoile la plus proche du système solaire. C'est l'étoile la plus proche du système solaire. Bravo. Isabelle. J'enlève un P, j'ajoute un L. J'ai beau le temps d'aller jusqu'au live. Ça fait quatre bonnes réponses pour notre trio bleu. Ah, ah. Charles, quatre bonnes réponses. C'est pas mal. T'es proximal. Voici votre définition à vous. Top, c'est parti. À l'écran, métier de messieurs fol amour et d'Owlittal. Docteur. Oui. Armel. J'enlève un C, j'ajoute un I. Qui est souvent dans la lune ? Rêveur, mais c'est pas ça. Manu ? C'est rêveur, mais c'est pas ça. Charles. C'est pareil, ça va passer au bout d'un moment. Rêveur, mais c'est pas ça. Étourdi. Et c'est ça. Armel. Top, c'est parti. J'enlève un D, j'ajoute un N. Du train-train au quotidien. Tourne. Pardon ? Non. Manu ? Étourni, je tente. Du train-train au quotidien. Routine. Charles, oui. Un routine. Armel. J'enlève un O, j'ajoute un B. Estrade d'orateur. Tribune. Oui, Manu. J'enlève un T, j'ajoute un A. C'est une fille de la ville. Urbaine. Oui. Charles. J'enlève un U, j'ajoute un I. tel un langage informatique avec des zéros et des 1. Binaire. Oui. Armel. J'enlève un B, j'ajoute un M. Roche de fer ou de cuivre, souvent extraite des bas-fonds. Mineret. Oui. Six bonnes réponses. Bravo, les amis. Nous avons eu quatre bonnes réponses pour Yann. Six bonnes réponses pour Charles. Les quatre, 37 manches reviennent légitimement à notre champion. Yann, vous filez en finale avec quatre points et Charles, neuf points. Bravo, les amis. Dans un instant, c'est la finale. Merci à Isabelle Vittari, à Jérémy Très-de-Ville, merci Armel et Manuel Lévy, merci Sido. Et quant à nous, à tout de suite. Retour sur le plateau, tout le monde a son mot à dire. Nous sommes avec nos deux candidats. Notre champion Charles. Deux piastres. 3 200 euros. Et face à lui, nous avons Yann. Yann, vous avez quatre points. Charles en a neuf. C'est Charles. Bonne chance à vous deux. Finale à trois minutes. Je demande le credo. Top, c'est parti. Avec le A, jointure des doigts que l'on fait craquer parfois. Charles. Les articulations. Yann, le B, qualifie une omelette moelleuse et pas trop cuite. Baveuse. Oui. Le C, saga d'animation qui a pour héros la voiture de course Flash McQueen. Car. Oui. Le D, ancêtre de la clé USB, de forme carrée malgré son nom. Ce qu'on appelait la disquette. Charles, le mot de deux lettres qui vaut au minimum 11 points au Scrabble. Et ? X. Yann, le F, elle peut être de paye, de présence ou de chou. Bref. La feuille. La feuille en effet. Le G, prénom de la princesse, fille d'Albert II de Monaco. Avec un G. Girardine. Gabriela. Charles, le H, voir des choses qui n'existent pas. Halluciné. Halluciné. Oui. Le I, locution latine pour qualifier une ville sans sa banlieue. Pardon, j'ai pas entendu. Locution latine pour qualifier une ville sans sa banlieue. Intramuros. Le M, série de BD ou une petite fille rousse au caractère bien trempé a créé le club des bizarres. Minette. Mortel Adèle. Charles, le N, en grammaire, c'est un pronom personnel. Nous. Nous. Yann, le Haut, département des Hauts-de-France, à côté de l'Aisne, sur une carte. L'Oise. Oui. Le P, gros bateau de compagnie maritime destiné aux croisières. Taquebot. Oui. Le Q, l'écart d'âge entre un enfant de 7 ans et son arrière-grand-mère de 94 ans. Avec 87. Eh oui, mais trop tard. Charles, pour vous, le S. Joker, de Laurent Delahousse, pour les JT du Week-end de France 2. Soto. Thomas Soto. Yann, le T, le nom communément donné à un album vinyle. Tournure. 33 tours. Charles, le V, c'est le V de la VMC, servant à aérer. Ventilation. Oui. Le Z, acteur césarisé qui a réalisé le film Les Miens avec Maywelle. Zem. Oh, je dis Zem. Yann, le A, contraire de synonyme. Antonyme. Eh bien, figurez-vous qu'on vous le prend. On est donc à égalité pour cette finale. Mort subite maintenant. Ah oui, ça a été très tendu entre nos deux candidats. Nous restons donc avec Yann. Je vous rappelle que la mort subite a pour principe de faire perdre celui qui fera la première erreur. Yann, pour vous donc. On est maintenant à la lettre B. sauter, sauter brusquement comme un félin. Bon dire. Oui. Je passe à Charles. Le C, grand explorateur britannique du XVIIIe siècle, premier européen à débarquer en Nouvelle-Calédonie. Coq. Cook. James Cook. Charles, je suis désolé, vous avez perdu cette finale. C'est Yann qui est notre nouveau champion. Oui, oui, oui. Bon, vous êtes bien battus tous les deux. Charles, vous repartez donc avec une jolie somme. 3200 euros et ce cadeau. Regarde. Magimix vous offre le Blender Power 5 Connect, partenaire santé et nutrition connectée pour des recettes équilibrées et gourmandes avec un suivi nutritionnel personnalisé. Merci. Bon, cher Yann, quant à vous, première victoire, 1100 euros. On verra ce que votre nouveau champion sera la prochaine fois. D'ici là, portez-vous bien et continuez de vous aviser grâce à la guise. Il vous attend. Ne vous n'ai pas les paroles, c'est tout de suite. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada